Accepter de l'aide, voilà un sujet qui me semble tellement important aujourd'hui d'aborder et que je vous propose de suivre dans cette vidéo. Alors accepter de l'aide, est-ce facile ? Ça, ça va évidemment dépendre de vous ou de toi. Pour moi, la notion d'acceptation de l'aide, c'est cette idée qu'il y a autour de moi des ressources en termes de connaissances, d'expériences, de personnes aussi qui ont tellement de plaisir aussi à contribuer, à t'aider ou à aider d'autres personnes. Et savoir que demander de l'aide, c'est à la fois offrir à l'autre l'occasion de se sentir important, de se mettre aussi au service de toi ou d'une autre personne. Et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi très gratifiant pour des personnes. Donc accepter de demander de l'aide, c'est à la fois porteur pour soi, parce qu'évidemment, ça nous permet d'accepter l'idée d'abord qu'on ne sait pas tout et que c'est aussi avec l'environnement et notamment avec certaines personnes qu'on va juger importantes pour nous faire progresser, qu'on va pouvoir grandir. C'est justement avec ces interactions et notamment dans cette notion d'aide. Moi, ce que j'ai découvert dans ces dernières années, c'est la notion, par exemple, du feedback, avoir les feedbacks de mon environnement. C'est-à-dire que là, je fais une vidéo, par exemple, avec vous et je serai très content qu'au terme de cette vidéo, par exemple, vous puissiez m'indiquer, me donner vous-même un feedback. Et ça, c'est une forme d'aide que j'aime solliciter. Et je m'en compte que, en fait, pour progresser, l'environnement, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et c'est pour ça que je crois que c'est très important de savoir s'honorer. S'honorer, ça veut dire se reconnaître, se valoriser par le fait de solliciter des personnes pour justement grandir avec elles, pour pouvoir s'enrichir de leur expérience, de leur connaissance, de leur savoir-faire et puis de leur présence, tout simplement. Et du coup, autant pendant des années, j'ai senti ou j'ai cru que j'allais déranger, que c'était mieux que je fasse par moi-même, que je me débrouille tout seul, etc. Donc il y avait cette soif, évidemment, d'indépendance et d'autonomie. Mais je me suis rendu compte qu'en osant demander, très souvent, les choses deviennent tellement plus faciles. D'abord parce qu'on n'est plus tout seul, parce que parfois il y a une intelligence incroyable dans les personnes qui nous entourent et qu'en plus de ça, c'est une façon de contribuer à leur donner de l'importance. Et ça, je trouve que c'est très chouette. Donc voilà, je vous invite vous-même, si vous voulez, à méditer là-dessus, puis à nous faire part ou à me faire part sur cette vidéo de votre point de vue, de ton point de vue sur ce sujet. Donc n'hésite pas à me partager quelques mots sur cette vidéo et que ce soit pour moi ou pour les autres personnes qui vont arriver sur cette vidéo, ce sera intéressant d'échanger autour de cette notion, demander de l'aide. Merci à toi et au plaisir de te retrouver sur une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501